L'état de santé du président Abdelmajid Tebboune suscite de nouvelles inquiétudes. Algérie-France, les raisons de la visite de Darmanin à Alger. L'état de santé du président Abdelmajid Tebboune suscite de nouvelles inquiétudes au sein du pouvoir algérien. L'état de santé d'Abdelmajid Tebboune alimente ces derniers jours de nombreuses inquiétudes au sein du sérail algérien. Le locataire du palais présidentiel d'El Mouradia souffre de nouveaux signes d'affaiblissement et il devrait prochainement subir de nouveaux contrôles médicaux approfondis, a-t-on appris de plusieurs sources bien informées à Alger. Selon nos sources, Abdelmajid Tebboune ressent de nouvelles douleurs au niveau de son pied droit après avoir subi des complications liées à son infection aux formes les plus graves de la COVID-19 contractée en septembre 2020. Cette opération, pour rappel, s'était déroulée fin janvier 2021 en Allemagne. Le président algérien a été équipé d'une prothèse à la suite de l'amputation d'un orteil au niveau de son pied droit à la suite des conséquences de l'infection à la COVID-19. C'est grâce à cette prothèse que le président Tebboune a pu remarcher de nouveau en retrouvant sa motricité. Aujourd'hui, il s'avère qu'en dépit des bienfaits de cette prothèse, Abdelmajid Tebboune ressent de nouvelles douleurs handicapantes. Selon nos sources, la présidence algérienne étudie la possibilité de l'envoyer une nouvelle fois en Allemagne pour subir des soins approfondis, ou étudie le scénario de dépêcher une équipe médicale spécialisée de l'Allemagne à Alger pour apporter de nouveaux arrangements à cette prothèse. Ces pépins de santé expliquent selon nos sources l'absence de Tebboune aux deux sommets internationaux les plus importants de cette fin d'année 2022, à savoir le sommet Chine-Monde arabe et USA-Afrique. Sa visite prévue à Moscou risque d'être reportée également à 2023. Algérie-France, les raisons de la visite de Darmanin à Alger Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin avec son épouse, Rosemary Devillé, sont à Alger depuis le vendredi 16 décembre 2022. En effet, ils sont en Algérie pour une visite de travail qui s'achèvera aujourd'hui, le dimanche 18 décembre. Selon plusieurs médias français, ce voyage à Lévis privé est professionnel. Darmanin rencontre son homologue algérien, Brahim Murad pour aborder les sujets de coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et dans le domaine migratoire. Cette rencontre intervient quelques temps après la venue du président de la République français Emmanuel Macron, et celle de la première ministre française, Elisabeth Borne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a lié personnel et professionnel lors de cette visite, ce dernier qui est en Algérie avec sa femme et selon Europe un parti sur les traces de sa famille, car il faut le rappeler, son grand-père maternel, Moussa Ouakide, né en 1907 en Algérie dans le Douar d'Oulette-Galia, ex-commune mixte d'Orléans-Ville dans l'Ouarsenie, a été tirailleur algérien. L'immigration au cœur de la visite de Darmanin Pour ce qui est du côté professionnel de cette visite, Gérald Darmanin reprend contact avec les autorités algériennes pour traiter de dossiers urgents. Parmi ces urgences, le dossier de l'immigration. Surtout que le ministre de l'Intérieur s'apprête à présenter la nouvelle loi sur l'immigration. Cette dernière prévoit entre autres d'expulser plus de ressortissants étrangers, notamment des Algériens en situation irrégulière en France. Pour cela, il aura besoin de la coopération des pays dont les immigrants clandestins sont issus, comme l'Algérie. Côté algérien, on se dit prêt à coopérer davantage avec les autorités françaises. Surtout que la France dispose d'un argument de poids, à savoir la délivrance des visas aux Algériens qui est désormais conditionnée par la reprise de ressortissants en situation irrégulière par leur pays d'origine. Il est aussi question de coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada